Générique Les amis on a un problème, on a un problème et ça je m'en suis rendu compte alors qu'une personne avait commenté l'épisode 12 On m'a dit que j'avais peut-être un chouïa trop avancé sur l'histoire principale C'est vrai, je l'avoue, j'ai pas géré et je m'en suis pas rendu compte tout de suite Heureusement d'ailleurs qu'il l'a dit parce que sinon j'aurais peut-être trop mal géré le truc Il faut savoir que dans Assassin's Creed 2 j'avais essayé de divaguer et de faire le maximum de choses différées et possibles A savoir des missions principales, du contenu optionnel, etc, etc Pour vous proposer le maximum de contenu Alors que là je me suis peut-être un petit peu trop concentré sur l'histoire principale Et du coup nous voici à l'épisode 13 alors qu'il me reste énormément de tours à faire Deux machines de Léo à terminer, deux équipements de Léo à récupérer La mission de la disparition de Léo qui est un gros paradoxe temporel Puisque beaucoup de personnes m'ont dit que c'était en fait un DLC que je devais accomplir plus tard D'un point de vue temporel en tout cas puisque les événements ne sont pas encore arrivés Donc techniquement il est là pour le marché mais il est pas là si tu veux le voir autrement Enfin c'est un gros bordel de paradoxes On a la moitié des tanières de Romulus à terminer pour obtenir le costume de Brutus Qui est le costume suprême Sauf que, une personne m'a dit qu'il y avait apparemment un autre costume qui était aussi fort Je me souviens juste plus comment on fait pour le récupérer, je suis désolé On a toutes les missions des guildes à faire On a tous les souvenirs de Ezio Et... la plupart des collectables Voilà, donc en gros c'est la dèche Ah oui ! Et on a les énigmes du sujet 16 Et ça malheureusement c'est un problème parce qu'on est à l'épisode 13 Et j'en ai pas fait un seul Enfin j'ai pas fait une seule énigme Et ça c'est un problème parce que je voulais m'y attaquer plus tôt Et maintenant qu'on est à l'épisode 13, je sais pas il y en a combien Une petite dizaine je pense, comme dans le 2 J'avoue que je me sens plutôt mal de commencer ça maintenant Du coup, j'ai essayé de prendre les devants On est juste à côté d'une énigme Alors, normalement il y a une énigme sur ce bâtiment Je vais vous le montrer tout simplement parce que dans la base de données Il est possible de voir des lieux normaux ou secrets Qui, vous le voyez, avec un oeil rouge Indiquent qu'il existe en fait une énigme du sujet 16 quelque part dans la zone Le colisée, ça va être un gros foutoir pas possible pour retrouver l'énigme Par contre, étant donné que je suis sur un lieu qui est assez facile à fouiller On va essayer de voir s'il n'est pas possible de récupérer une première énigme Et par la suite, on essaiera peut-être d'en faire une autre dans cet épisode Et après j'essaierai d'en faire deux par épisode Parce que sinon, je pense que j'aurai jamais le temps de toutes les faire Avant qu'on termine cette aventure De toute façon, c'est simple Même si j'ai terminé l'histoire principale On n'arrête pas notre aventure tant qu'on n'a pas fait tout ce que j'ai eu envie de faire C'est simple, voilà Comme ça c'est dit, c'est fait On a trouvé l'énigme Maintenant, il va falloir accomplir l'énigme La terminer, l'achever et la boucler Olé ! Oula ! Grosse ambiance Grosse ambiance Est-ce le cube des Transformers ? Optimus, c'est toi ? On t'avait complètement perdue T'étais où ? J'en sais rien Dans un résidu de souvenirs Tu devrais faire une pause Je vais bien Je veux continuer Chargement Ok, alors Voici la première énigme Alors par contre, il faut savoir un truc C'est qu'on peut les récupérer dans n'importe quelle ordre En général, les énigmes apparaissent toujours dans le même ordre C'est-à-dire numéro 1, numéro 2, numéro 3 Tu peux aussi bien commencer par celle qui est tout en bas à droite de Rome Comme celle qui est tout en haut à gauche Tu les auras toujours dans l'ordre Il faut savoir d'ailleurs que plus on progresse dans les énigmes Plus la difficulté augmente Et du coup, je sens qu'à un moment, ça va être la panique pour les faire Peut-être qu'on fera comme dans Assassin's Creed 2 On les terminera en live Et je vous proposerai la vidéo de la vérité Ou la fameuse vidéo exceptionnelle en général Qu'on débloque à la fin De toutes ces énigmes en tout cas Dans une vidéo spéciale Je sais pas encore comment on va faire Alors Rien que des maîtres qui ne travaillent pas Et qui règnent d'en haut Très bien Donc vous allez voir Est-ce que les riches pourraient compter dans cette opération ? Ainsi qu'une nonne Une deuxième nonne Je sens que cette première énigme va être un calvaire pas possible De toute façon, si je vois que je galère Je pense que je vais sauter Parce que j'ai pas envie qu'on reste trop longtemps là-dessus On a déjà énormément de choses à faire Et j'ai pas le temps Rien que des maîtres qui ne travaillent pas Qui ne travaillent pas Qui ne travaillent pas Qui c'est qui ne travaille pas ? Toi, ne travaille pas toi En fait ça doit être tous ceux Tous ceux qui ne travaillent pas Qui c'est qui ne travaille pas ? Non C'est pas ça C'est pas ça Quelqu'un là-dedans doit travailler Et je m'en suis pas rendu compte Ils ont pas l'air de travailler Ils ont pas non plus l'air de travailler Ils travaillent pas Quoique Est-ce que ça compte comme un travail ? Le fait de ligoter une personne Et de la présenter devant un duc Un roi Un seigneur Je sais pas si ça compte comme un travail Bon, ça, c'est un travail Ça c'est pas un travail Ça c'est pas un travail Ça c'est un travail Non Ça c'est un travail Ça, ça doit être un travail Ça c'est un travail aussi Elle va être Coriace celle-ci Elle va être Coriace de chez Coriace On dirait que ces images sont différenciées par classe D'après moi, tu devrais choisir celle qui se rapporte au mode de vie des Templiers Le mode de vie des Templiers Je... Ouais, très bien Alors je sais pas si c'est le meilleur indice qu'on puisse avoir Mais le mode de vie des Templiers c'est quoi ? C'est euh... La gouvernance Je crois Alors si c'est le cas Je prendrai tous les tableaux où il y a des riches Mais euh... Le problème c'est que... Bah c'est que j'ai essayé Et j'ai pas l'impression que ça marche Alors sûrement que le problème vient de là Mais ah ! On a trouvé, nickel Chargement Alors, tournant le dos à son souverain Le peuple fait deux pas en avant D'accord Donc le peuple, ça doit être l'épion L'épion... Ah, peut-être les... Oui, l'épion blanc Ah non, par contre le souverain c'est lui Yolle Chargement Et commence à prendre conscience de notre existence Nous ne pouvons plus exercer notre contrôle Au seul nom du droit divin De l'aristocratie Nous devons mettre en place un autre système Au rouage plus subtil Chargement Zone de quarantaine Ah, est-ce qu'on aura atteint Le point optimal Ah, 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 ah Localisé C'est ici que je range les vidéos du sujet 16 Tu en sauras davantage Chaque fois que tu récupèreras un fichier Et, en gros, on en a Ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta 10 Quoi, il n'y a que 10 segments ? Attends, ce n'est pas possible Il n'y a pas que 10 segments Si ? Non, ce n'est pas possible Parce que déjà là, tu en as 11 Si on compte celui-là, en tout cas Ou alors peut-être qu'elles sont en plusieurs Enfin, peut-être qu'il y a plusieurs vidéos Mais en tout cas, ça, je ne m'en souviens pas Bon, bah écoutez On a fait la première énigme Je pense qu'on en fera quelques-unes en vidéo Et à la limite, si on n'a réellement pas le temps De les faire en vidéo Je pense qu'on les terminer en live Parce qu'après, ça va prendre énormément de temps Et du coup, ce sera un problème Pour revenir sur la taux d'observation Bah, du coup, je ne peux pas la faire Parce que je n'ai pas le gant d'escalade Étant donné que pour la voir Il faut que j'aille voir Léo Qui est à l'autre bout de la carte Donc ici Et en attendant On va tenter de se rapprocher tranquillement De quelques objectifs à faire Déjà Je vais essayer d'aller sauver ce mec Ensuite Je vais Je vais faire ce contrat d'assassinat Étant donné que je n'en ai pas encore fait Dans ce Brotherhood Ensuite, je ferai sûrement la machine de Léo Histoire de commencer à terminer la machine Comme ça, on pourra vite passer à autre chose Et Merci de m'avoir tiré une flèche Si on a le temps, il faudra qu'on passe à la forge Ainsi que Je voulais faire autre chose, j'ai oublié Je voulais faire autre chose, j'ai oublié Je voulais faire autre chose, j'ai oublié Oui, une mission de guilde Mais je ne sais pas combien de temps ça prend Du coup, il faudra qu'on voyait Il faudra qu'on voyait encore une fois Je ne change pas le format 25 à 30 minutes au grand max À part bien sûr Si la mission m'oblige à faire plus long Mais sinon, en général On se contentera d'un format classique Donc, toi Alors, mission complete Mission complete Mission complete Nouvel assassin Nouvel assassin Je rappelle, un nouvel assassin C'est quand en gros Ils sont revenus au bercail Très bien Donc en gros, tout le monde A accompli sa mission tranquillement Et tout a l'air de s'être Très très bien passé Il y a des personnes Qui m'ont parlé des équipements J'ai juste pas bien compris Ce qu'on m'avait dit à ce propos Alors, s'il y a des personnes Qui veulent encore ajouter un commentaire Comment on fait pour obtenir D'autres armes en plus de la dame Je veux bien Parce que j'avais pas bien compris Ce qu'il fallait faire Dans l'épisode où je l'ai mentionné Enfin, où j'avais demandé Qu'on me donne de l'aide Alors Toi, plus d'armure Voilà Ensuite Toi, plus d'armure Voilà Bon, eux c'est mes plus hauts gradés Je pense que ça se voit Très très bien Ils sont au niveau 4 Par contre, ils doivent arriver Au moins niveau 9 Ou 10 Si je veux pour en faire Quelque chose d'intéressant Et d'ailleurs, il faut que je déverrouille Des tours Borgia Pour avoir plus d'emplacements Parce que sinon Ça va être la panique Et si j'ai pas mes assassins Je vais pas pouvoir accomplir Les missions Ça Ça je peux le faire faire par un noob Olé Voilà Ça c'est bon À Vienne Euh, non Non, non, non Moscou peut-être Ah, Moscou Il y a une mission intéressante Alors, je reviens sur la mission Qui avait donc Les grosses étoiles de la mort qui tue Euh Des personnes m'ont dit Que c'était juste au niveau de difficulté Et qu'en gros C'était vraiment une mission Il fallait que mes assassins Soient au niveau max Je m'en doutais un petit peu Je voulais juste assurer le coup Mais je m'en doutais Du coup, voilà Ce que je pensais est avéré Là-dedans Là-dedans Je peux envoyer un niveau 4 S'il y va seul en tout cas Euh Ah, peut-être que Peut-être plus intéressant D'envoyer le niveau 3 Comme ça, il y en a un Qui passera bientôt au niveau 4 Donc ça c'est bon Est-ce que Non Trop gros Quoique Quoique, quoi que Est-ce que si j'envoie Deux niveaux 4 Ok C'est pas une bonne idée C'est pas une bonne idée Non plus Euh Topi, 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 topi Deux niveaux 3 Niveaux 3 Ça me semble pas mal Yeah Voilà En plus il y a deux niveaux 3 Idéal pour mes assassins Voilà Euh On va aller chercher mon nouvel ami Nouvelle ami Qui se trouve pas très très loin A 70 mètres A peu près Moins que ça d'ailleurs J'ai sauté un toit J'ai pris 10 mètres Enfin 8 mètres Ok Il est là-haut Gugus Es-tu un homme ou une femme ? J'avoue que j'aimerais avoir une femme Euh Parce que j'ai beaucoup d'hommes Dans mes assassins Pour le moment Et d'ailleurs une personne Excusez-moi Je me gratouille le nez Voilà Une personne m'avait dit de Enfin d'essayer de garder un assassin Si je pouvais Parce qu'il pouvait m'aider Lors des confrontations Le truc c'est que En général j'en ai pas besoin Donc je vois pas l'intérêt Par contre Est-ce que Si je garde des assassins Et que je les envoie faire des missions Enfin Si je les envoie m'aider A attaquer l'ennemi Euh Est-ce qu'ils gagnent de l'expérience ? Ça j'aimerais savoir Parce que la limite Je veux bien garder un assassin ou deux Histoire de les faire progresser avec moi La libération de Rome a commencé Grazie Les hommes des Borgia Vous leur avez donné une belle leçon Quel guerrier Vous ne voudriez pas m'enseigner votre art ? Wouah La tronche La tronche La tronche La tronche Ah Je suis pas du genre à juger Mais là faut quand même avouer Que ça doit être un cousin Proche ou éloigné De Gouloum Parce que vu la tête Ou vu la coupe surtout Je te conseille d'aller voir un coiffeur Ou de faire quelque chose C'est pas possible Je suis désolé Ça je dis non Euh Topidopidou Il y a un mur Il y a un mur Il y a un mur Je suis inquiet Je suis inquiet Parce que je n'aime pas les murs Et Je sens que ça va m'empêcher D'atteindre le contrat D'ailleurs Est-ce que les contrats sont longs Ou est-ce que c'est tout simplement Un contrat qu'on me donne J'assassine la personne Et c'est fini Parce que si c'est le cas C'est vachement bien Parce que ça veut dire Je vais pouvoir gagner du temps Si c'est pas le cas Euh Ça va être la panique Ça va être la panique Et ça va me faire perdre Beaucoup trop de temps Topidoupidoupidoupidoupidoupidoup Je pense d'ailleurs Que l'épisode numéro 14 Sera aussi un épisode Où je vais essayer de me concentrer Un petit peu plus Sur le contenu optionnel Parce qu'on a vraiment pas avancé De ce côté là Et il faut faire quelque chose Il faut faire quelque chose Alors je vais sûrement Ralentir le rythme De l'histoire principale Donc peut-être genre Une seule mission Ou deux au maximum Si elles sont pas très longues Par épisode Et après on essaiera vraiment De faire du contenu optionnel à côté Si je peux faire Les tanières de Romulus Au plus vite Ce serait bien Les énigmes de Romulus Euh de Romulus Du sujet 16 Du coup on essaiera aussi D'en progresser un petit peu Pareil hein Je pense pas qu'on les fera Toutes en vidéo Parce qu'il y en a beaucoup Euh Les plumes Ça me branche pas Les guildes Les guildes Je vais regarder à quoi ça ressemble Si c'est intéressant On les fait toutes en vidéo Si ça l'est pas réellement Genre Tu Combien de personnes Pour me faire plaisir Euh Voilà Je le ferai une fois Pour vous montrer Deux fois Si j'ai rien à faire Et qu'il me faut Genre 5 minutes Pour terminer un épisode Mais sinon J'en ferai plus Enfin je les ferai de mon côté Par contre Euh Du coup Du coup Je m'attendais pas A tomber un pigeonnier D'accord Mais c'est tout naze En fait Attends Contra Non c'est pas ça Mission Non c'est pas ça Ah Si c'est ça D'accord Alors Alors Dessert aux abois En temps de guerre Les paysans ont du mal à gagner en vie Les Borgia prélèvent une grosse partie de leurs produits C'est qu'ils les laissent peu romains Cette injustice ne veut plus durer Niccolo Assassiné trois gardes avec les lames secrètes Très bien Très 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 bien L'objectif est par ici Et d'ailleurs pas très très loin On va en profiter maintenant que j'ai une double lame Pour essayer de faire des double kills Et si j'arrive à faire des double kills Ce serait parfait Je vais vérifier un truc Euh Je vais vérifier un truc Est-ce qu'il y aurait pas une machine de Léo Ah oui mais Je suis en mission Du coup je peux pas voir Bon je regarde s'il n'y a pas une machine de Léo dans le sud Parce que la limite J'aimerais bien aller chercher dans des escalades Comme ça je l'aurai Je pourrais faire quelques tours d'observation qui me manquent Pour la prochaine fois en tout cas Et comme ça on pourra faire tranquillement la machine Alors attendez Il y a beaucoup de chevaux Il y a beaucoup de chevaux Il y a beaucoup de chevaux Et 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 Voilà On n'est pas repéré Enfin on n'est pas repéré C'est vite dit Mais Ah Tu m'embêtes Tu m'embêtes Tu m'embêtes Tu m'embêtes Est-ce que Ah Est-ce qu'il Viens là Viens là Viens là Viens là Non Et oh Viens là Mais Faut que je le couche Enfin que je couche son cheval Comme ça lui après je le couche avec la lame Ah Non Faut moi la paix Faut moi la paix C'était peut-être pas une bonne idée que de foncer dans le tas Ah Gégé 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 Dégage le cheval Je veux pas te faire de mal T'es un cousin de cannabis Je le sais J'ai vu ton tatouage Olé Voilà Et de deux Je sais pas si ça compte Mais en tout cas Ça fera l'affaire Ah mais attends Il y a plus de points que prévu Du coup Du coup Du coup Du coup Ah Tu vas voir Maintenant que je sais qu'il y a d'autres points Boum Il y a d'autres possibilités Merci bien Donc Bah c'est que des chevaux en fait Génial Pas grave Tu meurs quand même Boum Ah Non Tu te calmes S'il te plaît Boum Voilà Ne m'embête pas Et toi Bah tu vas mourir à l'arbalète Parce que c'est le plus simple Quoique 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 A la limite Je l'attends au tournant Et Boum Voilà Nos problèmes 100% de synchronisation C'est exactement ce que je voulais Là On a quoi Ah ah Est-ce que ce serait pas une mission De la guilde des voleurs Intéressant Intéressant Parce que c'est ce que je veux Et j'ai l'impression qu'il y a un autre truc Non Il y a pas Il y a pas ça Il y a pas ça Il y a pas ça Ce qu'il faut faire Très bien Alors Un chou perdu Sauvé Aldo De la bonne Des Santo Ochi Sauvé Aldo Au moins de 2 minutes Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Ça veut dire que cette mission On peut se boucler en 2 minutes C'est parfait Tuez les arbalétriers Ok Euh Toupidou 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 Ah non Faut monter tout là Génial 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 Et vous savez ce que je me dis Je me dis Que j'aurais adoré Avoir le gant d'escalade Ce qui m'aurait permis D'éviter de faire tout le tour Ah bon dieu Bon dieu Bon dieu Bon dieu De toute façon le temps que cannabis arrive Ce sera mort On va faire ça à patte De toute façon maintenant que je suis lancé Et Attends une minute Je suis près d'une tour Borgia là Yep Je suis près d'une tour Borgia Et c'est en fait assez loin C'est assez loin Alors cannabis Si tu veux toujours tenter le coup de me rejoindre Euh Peut-être pas Il y a des murs Il y a des murs ça m'embête A chaque fois que j'appelle cannabis Il sert à rien Il sert à rien parce qu'à chaque fois Je me rends compte que je peux couper en plein milieu Plutôt Euh Que de faire appel aux chevaux Alors attends 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 Euh c'est Non Nanananananananananananananananananananananananan Vous Couchez Les gars On va faire ça bien Ouh Joli 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 Enfin je parle de mon esquive Pas de son attaque qui était cradingue Ok comme vous voulez Olé Tu meurs Voilà Le capitaine Qui vaut rien Oh quoique 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 Eh quand même Attends Boum Wouah Eh il est fait en quoi ton truc Enfin ton armure Mais M'énerve lui Tu veux pas Ouf Oh Voilà Ça C'est fait Quoi Je veux jouer à celui qui vise le mieux Oh Tu me cherches toi Voilà C'est Fait Euh Bah voilà Grazie a dio Grazie a dio Très bien Très très bien Mission complete Bah c'est parfait C'est parfait Ça remplace la machine de Léonard Pas totalement mais quand même Parce qu'on a fait 2-3 trucs Euh A côté Barraquement Donc ça c'est le truc des mercenaires Ça m'intéresse pas Par contre tant que je suis à côté J'avoue que je ferais bien La tour Borgia Ça sera toujours un truc de plus De fait Voilà Ça aussi Euh Toupi doupi doupi doup Après on a un contrat d'assassinage Juste à côté Je suis à côté Je suis à côté Et ça m'embêterait de pas le faire J'avoue Euh Je pense qu'on va revenir dessus après Parce qu'en plus c'est à l'autre bout de la carte Enfin C'est dans un coin assez éloigné Et vu que je viens pas souvent Ça peut être sympa de faire ça maintenant Alors attends Parce que là Euh J'ai un problème Le capitaine est par ici Et malheureusement Je n'ai pas la cape d'Harry Potter sur moi Contrairement à certains Et du coup Du coup Du coup Du coup Il faut que j'arrive à me taper le capitaine Qu'est-ce que Ok J'ai tribuché Sans trop savoir pourquoi Ni comment Hop Un petit coffre D'ailleurs il faudra que je regarde S'il n'y a pas moyen de trouver les cartes des coffres Ça pourrait m'aider ça Ça pourrait m'aider Bon il est où le chef là Parce que le chef il fait tout le tour de la base Et du coup Euh Bah moi je n'arrive pas à l'atteindre Ouh là Ouh là là Ouh là là Ah là J'ai loupé mon effet Trop bien Bon Olé Tu meurs Chacun votre tour Faites la queue Il y en aura pour tout le monde Non A l'opperie Mais Énerve Mais Énerve Est-ce que Ouh là là Ouh là là Non Non Don't panique Don't panique Je vais essayer un truc Ouf Donne moi Ça Ah il veut pas Il veut pas J'aurais espéré qu'il puisse me donner son arme pour l'avoir assez facilement Mais Ouf Voilà Tu meurs Toi tu meurs aussi Tu meurs Voilà Arrêtez de m'embêter Toi Bah toi t'arriveras pas à mourir aussi facilement Tu vas voir J'vais te forcer à mourir Par contre j'ai l'impression qu'il résiste tout de même moins au lame Qui peut résister à l'épée Tiens C'est quoi Boum J'ai appris dans la mission 1 Que les capitaines n'aimaient pas les échafauds Et ça C'est une bonne nouvelle En tout cas Quand t'en as apporté Donc Mais Pourquoi est-ce que j'ai porté le capitaine Quelqu'un peut me le dire Voilà A plus problème Donc Doupidoupidou Voilà Alors Le point d'observation est tout là-haut Doupidoupidou Alors je pense à faire le coffre en descendant Si j'y pense pas encore une fois C'est pas grave C'est pas l'objectif principal de notre aventure non plus De faire les coffres Euh Ouais Et d'ailleurs il faut que je fasse marcher le marché boursier Parce qu'on a énormément d'argent perdu pour le moment Enfin plus qu'on en a gagné en tout cas Et du coup C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon J'ai beau avoir 15 000 florins C'est la dèche C'est la méga dèche Voilà Alors Comment est-ce que je vais te cramer Et ben voilà 14 sur 24 On avance plutôt bien L'épisode fait une vingtaine de minutes On a encore le temps de faire 2-3 trucs Histoire de s'amuser un petit peu Voyons voir De ce côté-ci J'aimerais acheter Le médecin Il est déjà là Toi Je te veux Un homme se promène librement Et tu es innocent Montre-moi tes délices Et ton contenu Forgeron Déjà je veux réparer mon matos par contre Merci Ensuite Qu'est-ce que tu as niveau armure Niveau armure Il a des plastrons Et il a des épaulières En métal Enfin Son 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 Au fort Terminer avec une marchande Pour débloquer cet objet Ah mince Ah mince 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 Faudra qu'on regarde comment on fait les quêtes marchandes Parce que c'est vrai que j'ai ça aussi à faire J'avais oublié Mais Faudra absolument qu'on le fasse Surtout que vu que j'ai pu récupérer ma partie il y a quelques temps Bah du coup j'ai tous les objets qu'on avait vendu jusqu'à présent Et du coup ça peut être un avantage Que d'aller voir si je peux pas terminer quelques quêtes Histoire de pouvoir obtenir Les armures Très très bien Bon Bah le marché commence à se faire un petit à petit J'ai combien d'écuries ? J'ai 4 écuries sur 9 Ok Donc de ce côté là on avance bien Là on a un monument à acheter Ah non C'est une banque Evidemment je confonds toujours les deux Voilà parfait Donc on a 5 banques sur 10 Et j'ai 10 000 florins à récupérer Je prends Voilà C'est la richesse La 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 Je suis riche Pététune Plein d'oseilles La 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 Bien 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 Alors monsieur le tailleur Parce que j'ai pas beaucoup acheté des shops Chez vous Qu'est-ce que vous me proposez ? Je peux toujours teindre mes vêtements Comme dans le 2 Et les couleurs sont moins crates d'ailleurs Je remarque Par contre Est-ce que ça marche de la même manière ? C'est-à-dire J'achète une tenue Une fois que je change de tenue Enfin de couleur Il faut de nous que je paye Ça ça m'intéresse pas trop Par contre J'avoue que je tenterai bien l'émeraude Toscane Qui est une couleur que je trouve très belle D'ailleurs comme ça Ça m'accorderait avec mes assassins Oui On va faire ça Voilà J'ai été repeint J'ai revêtu quelque chose de neuf De nouveau et de propre Et avec ça je veux La cape S'il vous plaît Voilà Comme ça on a un design complet C'est parfait Je peux placer un investissement Je sais pas si ça sert Mais je le fais encore une fois J'investis dans le plus de choses possibles Quand je peux On a tout plein de sacoches A acheter Car quoi moyen Qu'est-ce qui coûte pas trop cher ? Ça ça coûte pas cher Ceinture à couteau Oui Je prends En plus c'est visuel Alors tant qu'à faire Ça je veux bien prendre aussi Le reste par contre Ça coûtait un petit peu cher Pour le moment Et j'ai des choses à faire Du coup on ne fera ça Pas dans cet épisode On ne fera ça pas dans cet épisode Je parle en verlan Et oui Et oui Et oui Et wow J'avais pas vu Swag 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 Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui n'aime pas en général Teindre les vêtements d'Etsio Enfin Teindre sa tenue des assassins Mais alors moi Je trouve qu'elle lui va très très bien Cette couleur verte Par contre Je dois avouer Que tout ce qui est armure romaine Tissus Avec De l'hémeron de Toscane C'est pas le meilleur mélange Qu'on puisse avoir Du coup Je pense que Je vais laisser tomber La mission D'assassinat Qu'on avait prévue tout à l'heure Je vais aller en direction De la quête marchande Qui est au milieu de la map Si possible Avec un point de téléportation On va aller voir Si on peut faire quelque chose Ensuite Je retourne voir une forge Si je peux acheter quelque chose Et On se laissera là Pour l'épisode numéro 13 Alors La forge avec les quêtes C'est celle-ci Et je peux me téléporter Je peux me téléporter où ? Je peux me téléporter Bah directement à la base en fait Attends Est-ce que Je suis là Il doit y avoir un point quelque part Là 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 Si je vais ici Je vais pouvoir accéder A un téléporteur Enfin Un tunnel en gros Qui va me permettre D'accéder à la base principale Et à partir de la base principale Je pourrais sortir devant Qui va me permettre D'accéder aux quêtes marchandes Assez facilement et rapidement Doupidoupidoupidoupidoupidoup D'autres Ah si 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 Je dis n'importe quoi Non seulement il y a un autre point Mais en plus apparemment Je l'ai déjà Ce qui est parfait Ce qui est parfait On a réussi à attraper le coup Euh Je suis assez content Parce que j'avais peur Qu'on doit se laisser ici Sans pour autant que j'ai eu le temps De faire ce que je veux faire Mais ça va Je rattrape plutôt bien Alors Le point est là Alors Cannabis reste là On se retrouve tout à l'heure Voyons voir Je veux retourner à la maison La maison repère Re 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 Je nous ai sauté le passage Dans la guilde Parce que je voyais pas l'intérêt Et du coup Plouf Voilà On est devant la base Et aussi devant la forge Avec les quêtes marchandes J'espère par contre Que je vais pouvoir en accomplir Ce serait cool Ça me permettrait D'avoir quelques bouts d'armure Que je veux D'abord il faudra que je regarde Quand est-ce que je peux avoir Mes versements Parce que Parce que ça m'intéresse D'avoir beaucoup d'argent J'ai encore beaucoup de monuments Et beaucoup de magasins à acheter Alors s'il vous plaît Je veux de la thune Toi viens voir Viens voir Je te tacle Je te tacle Et normalement Bam Voilà Moins 75 de notoriété Personne a vu Personne a compris Ce qui s'est passé Tant mieux Donc Toi Quête marchande Qu'est-ce que je peux accomplir Rien du tout Pourquoi je peux rien accomplir Alors J'ai un totem sur deux J'ai un chapelet sur deux Et là j'ai quasiment rien Comment je fais pour récupérer Ces trucs là en fait Est-ce que ce serait pas dans des coffres C'est possible Mais C'est vrai que si c'est dans des coffres J'en ai pas récupéré beaucoup Bon Vous savez quoi On va se laisser ici Dites moi dans les commentaires Si vous savez comment on fait Pour récupérer tous ces fameux objets Pour terminer les cartes marchandes Pour Obtenir les bouts d'armure manquant En attendant Je vous fais de très très gros bisous Sur les fesses On se laisse ici Pour cet épisode numéro 13 Épisode 14 Sera aussi dédié normalement A du contenu Optionnel Dans lequel on va essayer D'avancer un petit peu de ce côté là On se retrouve très bientôt les amis Pour assurer notre aventure C'était Sean Kazma A vous Sio Ka Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501